L'année scolaire a démarré, la reprise du travail a été faite après, j'espère pour vous, de belles vacances d'été. Quoi de mieux que de terminer l'année, de finir le dernier trimestre de l'année en s'équipant d'un partenaire, d'un compagnon de ménage. Aujourd'hui je vais vous présenter mon test complet du dernier aspirateur robot laveur de la marque EasyViz, c'est le RS20 Pro. Cet aspirateur robot laveur a tout pour se faire une place dans votre domicile, pour vous aider au quotidien dans votre nettoyage des sols. Mon test du EasyViz RS20 Pro, c'est maintenant, c'est parti ! Commençons par regarder le design de cet aspirateur robot laveur. Comme tout bon aspirateur robot laveur, il va être composé de deux parties, de la partie aspirateur robot et de la partie base. On va le voir juste après, on va être sur une base auto-aspirante et auto-nettoyante, ça on commence à avoir l'habitude, qui va pouvoir aspirer les déchets qui ont été collectés par l'aspirateur robot, et bien entendu, nettoyer automatiquement aussi les serpillères de l'aspirateur robot. Si on regarde l'aspirateur robot en lui-même, on se retrouve avec une forme circulaire, qui s'inspire du design des autres modèles de la marque EasyViz. Sur le dessus, on va retrouver directement le petit capteur LiDAR, au look aluminium. On retrouvera aussi, bien entendu, au-dessus le bouton marche-pause, le logo de l'entreprise, et on va pouvoir ouvrir le capot pour accéder à l'intérieur, afin de réinitialiser la Wi-Fi ou même d'accéder au petit bac de poussière. A l'avant, on va retrouver la caméra, et pas n'importe quelle caméra, car cet aspirateur robot est doté d'une caméra haute définition, avec une résolution de 1920 pixels par 1080 pixels, bref, de l'HD. A droite et à gauche de la caméra, on va retrouver d'autres capteurs, deux bandes de capteurs, et un projecteur LED. Tout ce système lui permettra, bien entendu, d'éviter les obstacles, on le verra juste après, mais il aura aussi une petite fonctionnalité de sécurité. Ça aussi, on va le revoir juste après, on l'avait déjà vu sur d'autres aspirateurs. Oui, la caméra va permettre d'identifier des objets, des formes humaines et des animaux, alors que les capteurs à droite et à gauche, eux, vont permettre de mesurer la distance par rapport au mur, afin, vous le verrez, de lui permettre d'aller nettoyer les bords. Lorsqu'on regarde en dessous, on retrouvera un plastique élégant, un petit peu pailleté, étoilé, mais aussi deux brosses latérales qui vont permettre de nettoyer les bords et les couets. La brosse principale, composée de caoutchouc, intégrera aussi une sorte de peigne lame en acier, qui va permettre de couper et de ne pas laisser s'emmêler les cheveux et les poils. Ça va être terriblement efficace pour ne pas avoir un enchevêtement de ses poils ou de ses cheveux. Au niveau des dimensions, l'aspirateur robot mesure 365 mm par 101 mm. Et moi, dans mon séjour, dans mon utilisation et mes tests, souvent, les aspirateurs sont trop hauts pour passer en dessous d'une de mes commodes, d'un petit meuble de rangement. Mais le EasyViz RS20 Pro, lui, arrive à passer en dessous et c'est bien pratique. Le fait d'avoir un aspirateur assez bas va lui permettre, du coup, d'aller laver en dessous des meubles. Au niveau des coloris, il sera exclusivement en blanc. Maintenant, regardons un petit peu la base. Je vous l'ai dit, on est sur une base auto-nettoyante, auto-aspirante. Lorsque l'aspirateur va rentrer à la base, il va se décharger sa poussière, ses petits détritus qu'il aura ramassé, et il va aussi pouvoir s'auto-nettoyer ses serpilles. On aura donc en haut de la base un bac d'eau propre, un bac d'eau sale, et on retrouvera aussi à droite un bac qui va incorporer le sac à poussière, qui sera bien entendu changeable. On va être sur une base avec de belles finitions, assez jolies, mais assez larges. Il sera possible d'installer aussi une solution de détoyage qui est fournie par Exiviz, directement sous le réservoir d'eau sale. La capacité du réservoir d'eau propre est de 5 litres, d'eau sale de 4,2 litres, et la capacité du sac de poussière de 5 litres. Pour finir avec quelques petits détails techniques au niveau de la puissance d'aspiration, on sera sur un aspirateur avec une puissance d'aspiration de 7200 Pa, et une batterie de 5200 mAh, qui lui permettra une autonomie jusqu'à 220 minutes. Voilà pour ce qui est du design, maintenant on va regarder un petit peu ses performances sur le terrain, et après je vous montrerai directement la prise en main de l'aspirateur robot via l'application Exiviz. C'est parti ! Commençons par parler un petit peu de ses performances en matière d'évitement d'obstacles, et aussi ses fonctionnalités de sécurité. Je vous l'ai dit, l'EasyViz RS20 Pro s'appuie sur un système LIDAR, qui est un système bien connu depuis des années, maintenant dans les aspirateurs robots. Ça va lui permettre de scanner votre domicile, de scanner les bords, et de détecter les obstacles, que ce soit des meubles en place, ou des obstacles qui bougent comme des animaux. Au niveau du nettoyage, on va être sur un schéma de nettoyage assez classique, c'est-à-dire, il va faire le tour des bords, et après il va faire des lignes parallèles à détection d'obstacles. Mais comme je vous le disais, contrairement à d'autres aspirateurs robots, il ne s'arrête pas à ce système LIDAR, car il va intégrer cette caméra de haute résolution, soutenue par les bandes de capteurs et un projecteur LED. La caméra va lui permettre une identification du type d'obstacle, et ça va pouvoir, je vous le disais, aller plus loin avec des fonctionnalités de sécurité. Car vous allez pouvoir utiliser le RS20 Pro comme une caméra de surveillance mobile. La caméra va vous permettre d'obtenir des images de votre domicile, de lui faire faire un petit tour de garde, et vous allez pouvoir même le télécommander comme une voiture télécommandée. Elle va vous permettre aussi, si vous êtes en vacances, de savoir où se situent vos animaux de compagnie, si l'aspirateur les croise, et ça va vous permettre de garder toujours un oeil sur votre domicile. Et ça, c'est plutôt pratique, surtout avec une caméra en haute résolution. Au niveau des performances, du coup, dans le nettoyage maintenant, je vous l'ai dit, on a du 7200 Pascal au niveau de la puissance d'aspiration, ce qui est globalement correct. Il existe de meilleures puissances d'aspiration sur le marché, mais le EasyVis avec ses 7200 Pascal va vous permettre d'aspirer quand même tous les types de sols, que ce soit des sols durs ou les tapis. Les deux brosses latérales vont vous permettre également d'aspirer proprement le long des plantes. Et dans le coin, on va aussi avoir une petite fonctionnalité que vous allez pouvoir activer pour le nettoyage des bords. Bien entendu, nettoyage avec les serpillères, c'est-à-dire qu'au niveau de son schéma de nettoyage, l'aspirateur va racler les bords, puis tourner pour bien aller nettoyer toutes les bordures grâce à ces deux serpillères. C'est plutôt efficace et plutôt pratique. Au niveau des brosses latérales et au niveau d'une aspiration, elles vont pouvoir aussi s'arrêter automatiquement lorsqu'elles vont rencontrer un sol à poils longs, un tapis à poils longs, etc. Ce qui vous permettra de ne pas emmêler dans ces brosses latérales des particules, des fils de tapis. Au niveau des serpillères, on a des serpillères rotatives qui vont être détachables. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer une aspiration seule, les serpillères resteront tranquillement à la base. C'est des serpillères qui ne vont pas se lever, mais qui vont rester à la base. Si vous lancez par exemple un programme aspiration, puis serpillère, l'aspirateur robot va aller aspirer, nettoyer avec ses brosses latérales, etc. Il reviendra à la base, chargera ses serpillères et ira nettoyer le sol. Les serpillères sont rotatives, mais elles ne font pas que tourner car elles permettent aussi d'exercer une pression de 10 N sur le sol. Ce qui lui permet d'éliminer la plupart des tâches. Après, bien entendu, elles rentrent dans la base. Elles sont nettoyées, auto-nettoyées. Et le tour est joué. Voilà à peu près comment on se débrouille le EasyViz RS20 Pro sur le terrain. Maintenant, on va regarder ce que ça donne sur l'application. Une fois que vous avez reçu votre EasyViz RS20 Pro, vous allez pouvoir télécharger l'application EasyViz pour faire le premier appairage. Le premier appairage se fait assez simple. Vous allez créer un compte sur l'application EasyViz et vous allez ajouter un appareil. Vous allez avoir à scanner un petit QR code qui se trouve sous le capot du EasyViz RS20 Pro et le tour est joué. Vous allez le laisser, bien entendu, recharger votre appareil et vous allez pouvoir le lancer pour faire une première cartographie. Il va me détecter directement les différentes pièces. Il m'a détecté deux pièces. Mais je vais pouvoir aller plus loin en personnalisant cette carte. Pour ce faire, je vais aller dans cartes, en bas à gauche. Là, je vais avoir ma carte de ma maison. Je vais pouvoir faire modifier. Et là, je vais pouvoir diviser les pièces séparées. Vous allez voir, je vais pouvoir créer deux pièces, différentes pièces, etc., en fonction de ce que je souhaite faire. Par exemple, je souhaite délimiter ma cuisine de mon salon. Je vais donc créer une pièce numéro 3 que je vais renommer cuisine. Je vais aussi diviser mon entrée avec mon salon. Je vais renommer ma pièce salon. Je vais renommer ma pièce couloir. Et ici, bianderie. Et là, j'aurai mes différentes pièces de ma maison, de mon rez-de-chaussée, de mon étage, etc. Et grâce à ces pièces, je vais pouvoir aller plus loin dans la personnalisation de mon nettoyage. Je vais pouvoir aussi créer des zones interdites. Si, par exemple, ici, j'ai un tapis, je vais pouvoir lui dire « Ici, j'ai un tapis de jeu. Je ne veux pas qu'il y ait de serpillés. » Et le tour est joué. Ensuite, une fois que ma carte est personnalisée, je la retrouverai, bien entendu, ici, sur mon écran principal. Hop ! Elle est toute prête. Elle est toute personnalisée. Là, je vais pouvoir, du coup, lancer un nettoyage. Mais avant ça, je vais vous montrer l'histoire de la caméra. Regardez, hop ! Je lance ma caméra directement et je vais pouvoir soit dire à mon aspirateur robot de faire une inspection de patrouille qui va lui permettre d'inspecter mon domicile. Hop ! Commençons l'inspection de patrouille. Et je vais pouvoir même faire des inspections de patrouille automatiques pour que lorsque je suis en vacances, il passe une fois, deux fois par jour. Il fait son petit tour, il voit mes chaussures, il va se balader, il voit mon entrée, il commence à aller faire un petit tour dans mon domicile afin de s'assurer que tout se passe bien. Je vais pouvoir aussi, pendant l'inspection de patrouille, prendre des photos, des photos instantanées. Hop ! Et même prendre des vidéos. Il va pouvoir, il va pouvoir, il va me permettre, par exemple, de voir que, voilà, mon chat est bien chez moi, qu'il est en bonne santé et que tout est OK. Je vais pouvoir, bien entendu, arrêter cette inspection de patrouille et je vais pouvoir aussi faire, ce que je vous le disais, une sorte de téléguillage pour pouvoir contrôler mon aspirateur comme une voiture téléguillée. Là, je vois que mon chat se questionne sur lui fait lui et je vais pouvoir, bien entendu, aussi le renvoyer à la base. Maintenant, parlons un petit peu du nettoyage. Vous allez avoir vos différentes pièces. Vous allez pouvoir en lancer un nettoyage sur la totalité par pièce ou par zone. Si vous avez, par exemple, mangé autour d'une table et que vous voulez nettoyer autour de la table, vous pouvez lancer un nettoyage par zone. Si vous voulez lancer un nettoyage par pièce, vous pouvez sélectionner la pièce dont vous voulez nettoyer. Ensuite, à droite, vous allez avoir le configurateur pour donner, si vous voulez, une puissance d'aspiration, un volume d'eau et un nombre de fois où il va passer. Mais vous allez aussi pouvoir personnaliser par pièce comment va être le nettoyage. Par exemple, par la cuisine. Cuisine, c'est souvent sale. Tout à fond et qui passe deux fois et vous enregistrez. Comme ça, lorsque vous allez lancer un nettoyage, il passera peut-être deux fois dans la cuisine avec plus d'eau mais moins dans le salon, etc, etc. Vous allez pouvoir aussi changer de mode. Il y aura quatre modes. Aspirer avant de passer à la serpillère, aspirer en même temps que la serpillère, aspirer uniquement ou serpillère uniquement. Vous allez pouvoir aussi activer le nettoyage, ce que je vous disais en profondeur des bords. C'est là, je vous l'ai montré tout à l'heure où l'aspirateur robot, regardez avec sa petite serpillère, va se tourner pour pouvoir vraiment racler les bords. Et ça, ça va permettre de désincruster les saclés qui se retrouvent dans les bords. Il vous suffira après de cliquer sur démarrer pour pouvoir lancer directement un nettoyage. Vous aurez aussi quelques options au niveau de la session d'accueil comme pouvoir changer la méthode de rinçage des serpillères et même dans plus de paramètres, vous allez pouvoir choisir la fréquence de vidage et de nettoyage, etc. Pour finir, une fois que vous avez créé votre map, une fois que vous avez personnalisé vos types de nettoyage, vous allez pouvoir aller dans la configuration pour lancer un programme. Un programme de patrouille ou un programme pour laver. Par exemple, à 10 heures, tu vas aspirer avant de passer la serpillère partout. Mais vous allez pouvoir lancer aussi une inspection de patrouille comme je vous disais une fois par jour ou alors lancer un nettoyage par pièce et pas un nettoyage global. Juste le couloir ou la cuisine, tu passes à 14 heures après manger. Ça va vous permettre en gros, une fois que vous avez tout paramétré, de ne plus rien avoir à faire et votre aspirateur va faire son job tout seul. On aura aussi grâce à l'application le travail, le journal des passages, l'état de chaque pièce de l'appareil, est-ce qu'il faut changer la serpillère, est-ce qu'il faut changer etc. Des options pour le nettoyage à l'intérieur, est-ce que vous voulez que ça nettoie, est-ce que vous voulez qu'au niveau des moquettes que ça augmente la pression sur le tapis, que vous reconnaissez la moquette, etc. Vous aurez aussi des fonctionnalités dites laboratoires comme la prise en vue intelligente, la reconnaissance d'animaux de compagnie, la reconnaissance de formes humaines, la détection améliorée des animaux domestiques. Moi, j'active tout ça à chaque fois et vous allez avoir aussi le contrôle intelligent qui va vous permettre d'ajouter Alexa ou d'ajouter Google Assistant pour pouvoir contrôler l'appareil à la voix. Voilà grosso modo pour la prise en main de cet aspirateur robot. Voilà grosso modo pour tout ce que vous avez à savoir sur ce EasyWiz RS20 Pro. Pour résumer, si vous recherchez un aspirateur robot laveur qui vous permet de désincruster les bords et avoir des petites fonctionnalités de surveillance de votre domicile, le RS20 Pro est parfait pour vous. Si vous avez des questions sur cet aspirateur robot laveur, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada